bonjour à tous et bienvenue c'est gaël et aujourd'hui dans simple et gratuit je propose un logiciel qui vous propose huit petits outils qui vont vraiment vous servir et vous simplifier la vie pour plein de choses je l'utilise depuis un moment moi c'est un de mes outils préférés parce que c'est vrai qu'il fait un peu tout en un voilà et en plus bon bah il est accessible à la fois depuis les smartphones mais aussi directement depuis les ordinateurs peu importe le système d'exploitation car il est en ligne alors vous avez aussi des applications smartphones qui existent mais on vous demande une petite participation parce que je vous l'ai déjà dit pour que votre application elle apparaisse sur l'app store par exemple il faut payer 200 dollars par an c'est gigantesque par contre si vous voulez que votre application elle soit sur google play store et bien il suffit simplement de payer 50 dollars une seule fois dans sa vie donc c'est pas les mêmes tarifs mais pour aider évidemment puisque c'est gratuit et bien il vous demande une participation pour le smartphone évidemment mais si vous passez par le navigateur de votre smartphone bien sûr c'est gratuit illimité et tout ça alors juste un petit bémol le site est en anglais mais bien sûr vous pouvez avoir toutes les infos en français et vous pouvez même à vous lui donner du texte en français et avoir la réponse en français bien sûr donc ne vous inquiétez pas là dessus et tout est parfaitement transparent et vous allez tout comprendre c'est très simple bienvenue dans cette vidéo pensez à liker avec un petit pouce vers le haut c'est toujours mieux ça permet de référencer la chaîne ça me montre que vous tenez à cette chaîne et surtout et bien ça me permet aussi bas de vous dire merci du coup de faire ça régulièrement c'est grâce à vous que la chaîne progresse pensez également à cliquer sur le petit bouton s'abonner en bas voilà du bouton merci également si vous le souhaitez mais ce n'est pas une obligation et puis n'hésitez pas non plus à vous faire plaisir pourquoi et bien tout simplement parce que dans la description je vous mets plein d'infos qui peuvent toujours vous servir et qui sont entièrement gratuites à chaque fois c'est bon on a tout dit parfait je passe sur la gauche et c'est parti ce petit logiciel vous le connaissez peut-être c'est un site internet et il s'agit de goblin tools goblin tools il vous propose donc magic to do formaliser judge professeur consultant estimateur compiler et chef on va faire des exemples vous allez voir alors peut-être pas pour tout évidemment mais c'est vachement pratique je vais vous montrer comment ça fonctionne et vous allez voir qu'en fait ça fonctionne aussi avec du français même si les textes restent écrits ici en anglais les réponses sont en français donc ça c'est quelque chose de plutôt cool alors ici par exemple magic to do et bien ça vous permet tout simplement de pouvoir en fait de dire de tiens j'ai une tâche à faire ça va vous la décomposer en plein de petites tâches c'est pratique notamment tiens par exemple ici on va faire je sais pas créer une présentation powerpoint d'accord donc vous voyez j'écris en français j'appuie sur entrer alors ce qui est génial c'est vous voyez ici vous avez la possibilité d'avoir le petit micro donc vous pouvez parler pratique si vous avez du mal à écrire ou quoi que ce soit c'est vrai que ça peut aider donc ici voyez qu'il m'a créé une première tâche je peux cliquer dessus si je clique dessus ici je peux soit à l'arrière en disant ça y est c'est fait ou bien je peux appuyer ici sur le petit il ya d'accord enfin le petit logo alors je pense qu'il ya de liens à derrière j'appuie et regardez ce qui se passe il travaille et là il me décompose ma tâche il me dit d'abord recueillir du contenu ensuite organiser la structure choisir un modèle créer les diapositives etc etc c'est vachement bien parce que c'est vrai que des fois on sait pas trop par où prendre la chose par exemple si je fais créer une vidéo tuto pour youtube par exemple c'est juste pour vous montrer et vous allez voir que même si je le dis tout en français et bien ça va me permettre de pouvoir ici avoir la décomposition des actions et quoi qu'on fasse dans la vie changer un pneu ou quoi que ce soit il va pouvoir nous dire ce qu'on fait donc ici on veut définir le sujet les objectifs en chercher les infos on fait le montage on télécharge sur youtube etc si je mets changer un pneu un pneu voilà j'ai jamais aimé ce mot je trouve ça un peu bizarre ben là c'est pareil je fais et gling ici je me retrouve avec changer un pneu donc on va pouvoir décomposer tout simplement la chose à oui qui nous met des petits logos à chaque fois à côté donc il dit carrer la voiture c'est toujours mieux de garder la voiture pardon sur une surface plane sortir la roue de secours etc etc et donc normalement tout va bien une fois que c'est fini vous pouvez avoir d'autres outils comme estimate on va le voir tout à l'heure d'ailleurs on peut éditer bien sûr si on veut changer la chose ou affiner peut-être ajouter directement à une tâche ou supprimer une tâche par exemple on peut choisir ce qu'on veut voilà donc ça c'est quelque chose de plutôt sympa et le magic to do c'est vraiment un outil efficace notamment quand on vous donne une tâche et vous voulez la diviser à plusieurs personnes par exemple ça peut être pratique le formaliseur maintenant et bien là c'est un outil autre qui est un petit peu différent le formaliseur en réalité il va vous permettre bien de reformuler un texte d'accord donc vous écrivez un texte et il va vous le reformuler et vous avez plusieurs choix pour le reformuler en mode professionnel en mode technique en mode accessible évidemment plus accessible etc on va prendre un exemple tout simple je m'en suis fait un ou deux ici tiens par exemple ici on va prendre ça ok donc ici on va prendre ça la fission nucléaire est un processus physique au cours duquel un atome lourd comme l'uranium 235 et le plutonium 239 se scinde en deux noyaux plus légers tout en libérant une grande quantité d'énergie etc blablabla donc ici on va dire par exemple que je le veux en beaucoup plus accessible par exemple je fais ça et bien que le fait que ce soit écrit en français vous voyez bah il traduit quand même et donc là il me dit c'est un phénomène où le noyau d'un atome lourd comme l'uranium et le plutonium et donc il m'a enlevé pas mal de choses ça me facilite la compréhension voilà on peut aussi l'avoir en mode plus expert un plus technique par exemple donc dans ce cas là je sais pas trop ce que ça va donner mais voilà globalement ici il nous donne des informations à parle de particules subatomiques alors que là il n'en parlait pas voilà donc voyez vous avez une manière de reformuler les choses pour que ce soit plus concret que vous compreniez mieux par exemple quelqu'un qui vous écrit quelque chose que vous n'êtes pas sûr de bien comprendre vous le fait reformuler plus simplement ok donc vous faites par exemple moins plus accessible vous prenez ça une fois que c'est fait que vous avez compris vous le coller là et vous faites super technique et là vous lui mettez une couche tac genre tiens voilà la réponse globalement vous pouvez le faire évidemment donc ça c'est plutôt sympa le format et ensuite vous avez ce qu'on appelle le judge voilà donc là et bien c'est le ton émotionnel d'un texte donc là il va donner une sorte de note entre guillemets qui va qui va pouvoir vous dire bah voilà votre texte par exemple il est plutôt sympathique ou plutôt triste etc plutôt positif par exemple je ne suis pas un youtubeur hop je fais ça je fais juge il va me permettre une très bonne note normalement parce que je ne suis pas donc il me dit je ne suis pas un youtubeur peut-être personnellement non émotionnellement de différentes manières selon comment il est dit analyse possible résistance il faudrait que je baisse un petit peu tout ça voilà donc ici résistance ou défense fierté ou affirmation personnelle neutralité bon le texte est un petit peu court peut-être et je suis en colère qu'on me dise que je fais du vent je dis n'importe quoi c'est c'est voilà fait un texte volontairement négatif on va voir un petit peu ce que ça donne ici donc on va attendre deux petites secondes voilà donc là une charge émotionnelle forte de frustration et de colère cette personne exprime un mécontentement voyez ça peut vous aider alors ça moi je sur une autre chaîne je vous avais montré comment on pouvait faire un petit logiciel qui permet de le faire mais l'avantage de ce genre d'outils vous allez vous dire à quoi ça sert et bien c'est très simple par exemple vous êtes en train de répondre à quelqu'un un patron un ami quelque chose et ou tout simplement vous voulez poster sur un réseau social et oui vous êtes peut-être en colère ou quoi que ce soit et bien c'est toujours intéressant de voir comment ça peut être perçu comme ça après vous pouvez changer votre humeur par exemple et vous pouvez à ce moment là je ne suis pas un youtubeur et je je serai content par exemple ça va changer parce que c'est un mot positif même si le terme le texte ne change pas voyez c'est ce qu'on me dise que ce que je fais est super important voilà et donc là voyez avec cette phrase comme il m'a dit que c'était plutôt négatif on va juger on va voir si je peux avoir quelque chose de plus positif simplement en changeant les choses voyez cet expert exprimant un sentiment d'humilité ou de modestie c'est tout moi ça et voyez un petit peu comment ça fonctionne et pourtant finalement le sens de la phrase a pas tellement changé en gros je suis mécontent qu'on me dise que je fasse du vent donc je serai plutôt content qu'on dit que je serai soit super important d'accord donc j'ai inversé les deux le message là passera beaucoup mieux que l'autre par exemple donc voyez dans la communication ça peut vraiment vous aider le judge c'est vraiment quelque chose d'important le professeur alors ça c'est mon adoré parce que franchement en mathématiques la dernière fois j'ai fait un petit programme en informatique qui m'a aidé sur sur les probabilités je comprenais plus rien à la définition même du truc et donc il m'a dit et donc là par exemple eh bien je vais prendre quelque chose avec quelque chose avec lequel j'avais du mal quand j'étais en cours de maths je sais pas si vous avez vu ça vous les logarithmes n'est pas rien mais voilà même la définition là j'ai du mal à la comprendre d'accord maintenant je sais ce que c'est parce que j'ai pris un peu de recul mais voilà logarithme n'est pas rien noté généralement ln de x voilà et la fonction réciproque de l'exponentielle de la base e ou e et le nombre de l'air c'est à dire la base du logarithme naturel approximativement est égal à 2,71828 ok vous comprenez que dalle à ça vous n'entravez rien et bien pas de souci vous mettez ça et ça vous met ici une explication beaucoup plus simple et en dessous un exemple mais dites moi c'est génial et du coup on comprend que le logarithme néperien est noté comme ça c'est une opération qui indique le nombre qu'il faut élever de la constante pour obtenir le nombre de x bon là c'est quand même pointu voilà mais globalement en gros si vous avez investi dix mille euros un taux annuel de cinq pour cent combien de temps faudra-t-il pour que votre investissement double voilà un petit peu et là vous comprenez à quoi sert le logarithme néperien ça sert à calculer voilà et donc c'est plutôt intéressant voilà et vous pouvez aller plus loin poser les questions vous voulez mais à un texte qui vous semble un peu complet qu'on complexe pardon et bien là vous pouvez le faire alors ça marche pas avec les gens sur youtube vous savez où vous lisez dix fois de suite les choses vous dites les mots les mots je les comprends tous ils sont français mais ils ont rien à faire ensemble voyez et puis il n'y a pas de ponctuation ni rien si vous mettez ça là dedans le professeur il suicide direct donc faites pas ça le pauvre le consultant ensuite alors le consultant lui il sert à faire des listes de décisions par exemple je sais pas acheter un nouvel ordinateur est ce que je dois le faire ou pas voilà c'est une bonne question il va vous faire une liste de pour une liste de contre et du coup ça peut vous aider à avec les arguments qui va vous proposer si oui ou non vous devez acheter un nouvel ordinateur on pouvait mettre quelque chose de plus grand par exemple pour mes études ce que je dois acheter un nouvel ordinateur donc là il vous met par exemple performance accrue en positif technologie plus récente amélioration de la sécurité meilleure autonomie etc etc et côté négatif il vous met coût élevé de l'achat dépenses accrues technologie impact environnemental etc etc voyez et parfois ça peut vous aider à prendre la bonne décision et ça peut vraiment vous permettre peut-être de poser les choses et de réfléchir aussi parce que même si l'argument fait pas mouche ou élevé à l'achat c'est pas grave je vais aller taper maman voilà certains le font et donc forcément des fois on se dit bah tiens en réfléchissant au bout de 5 10 15 minutes une heure ah bah l'argument il était pas forcément mauvais donc voilà ça peut servir l'estimateur l'estimateur qu'est ce que c'est bien c'est tout simplement un petit outil très sympa qui vous dit à peu près combien de temps ça prend pour faire tout un tas de choses par exemple changer une roue puisqu'on avait eu l'exemple tout à l'heure donc je veux changer une roue là je fais une estimation paf de 3 à 10 minutes ouais alors ça ça dépend évidemment si c'est moi ce sera un peu beaucoup plus parce que je suis pas bon par contre changer une carte graphique là vous allez voir ça va super vite chacun ses compétences évidemment mais voilà vous pouvez faire par exemple je ne sais pas moi qu'est ce qu'on pourrait dire qu'est ce qu'on pourrait fabriquer tiens acheter une maison une maison par exemple si je fais ça eh bien on va voir combien de temps ça prend en moyenne alors c'est des moyennes globales évidemment entre 2 et 12 mois ok et tiens si je refais une estimation pour voir comment il me dit entre 2 et 6 mois voyez donc bon il met des estimations c'est vrai qu'entre 2 et 12 mois pour acheter une maison ça me semble un peu long entre 2 et 6 mois bon le temps que l'asbaffaire arrive que le notaire nous donne un rendez vous et tout ça ouais c'est possible après là c'est à peu traître parce que j'ai pas dit acheter une maison dans le sens je vais d'abord chercher une maison qui me plaît les visiter les machins dans ce cas là on serait plus sur 2 à 12 mois mais effectivement si c'est juste pour le fait d'acheter faire toute la procédure c'est plus 2 à 6 mois ok donc voyez vous avez ceci c'est à voir ensuite vous avez le compiler alors le compiler eh bien c'est quelque chose de plutôt pratique ça vous permet voilà de compiler des actions concrètes à partir de notes qui seraient en vrac alors là j'ai pas d'exemple évidemment mais par exemple vous avez pris des notes qui seraient en vrac dans une réunion par exemple vous avez pris des notes comme ça comme des fous et vous copiez tout votre texte ici ok vous pouvez descendre ici un pour pour agrandir le texte et une fois que c'est fait et bien vous ventez turn into task et ça va vous repérer en fait les tâches importantes que vous devez faire ou que vous avez entendu qu'il fallait faire et vous allez pouvoir mettre devant votre rapport une feuille de liste en régulier une feuille de route donc ça c'est sympa aussi et puis le chef chef ça bas c'est très simple en fait vous mettez ce que vous avez dans votre frigo par exemple vous ne savez pas quoi faire mettez par exemple deux voilà vous mettez je sais pas une tranche de jambon voilà je sais pas de la pâte à tartiner n'importe quoi voilà artiner il risque d'avoir un souci tartiner ici voilà et donc vous voyez vous pouvez faire où là je m'étais planté comme ça voilà et la pâte à tartiner et tarti au la la qu'est ce qu'il me raconte tard tard ti né nier maintenant ça marche pas ici voilà donc même pas tartiner c'est comme ça alors qu'est ce qui m'arrive globalement vous avez compris ici et voyons un petit peu ce qui nous sort comme recette alors ça risque de prendre un peu longtemps donc omelette au jambon et à la pâte à tartiner alors voilà évidemment là moi je vous invite pas à goûter ça bon mais globalement il est capable de vous faire un super bon plat sauf que là des oeufs avec de la pâte à tartiner et du jambon moi je doute un c'est un petit peu comme si vous mélangiez des pâtes des petits pois et des carottes et avec du surimi ce serait assez compliqué par exemple chaud bon après chacun fait comme il veut vous voyez que des fois c'est pas toujours de très très bon conseil vous avez l'aide ici si vous avez besoin le mode sombre évidemment pour tous ceux qui ont besoin parce que c'est vrai que ça peut aider ici vous avez tout ce qui est applications smartphone etc vous avez également un patron tout comme dans ma description vous avez un patron ça permet de trouver plus d'informations des articles et des choses comme ça et même des formations puisque moi je propose tout ça sur mon patreon il ya du gratuit et il ya un petit peu de premium donc voilà n'hésitez pas si vous avez envie de vous faire plaisir à tester ce logiciel hashtag gobelins si vous avez été jusqu'au bout si vous avez aimé si vous connaissiez ni dites le moi en commentaire aussi si vous ne connaissiez pas si vous connaissez des sites similaires moi ça m'intéresse toujours donc voilà faites vous plaisir et à tout bientôt pour une nouvelle vidéo ici même sur simple et gratuit ciao